Musique Maxi Coffee vous dévoile les recettes de son succès. Arômes enchanteurs, subtiles notes boisées issues d'une parfaite maîtrise de la torréfaction de grains de café. Une belle aventure qui débute comme souvent par une rencontre. Maxi Coffee c'est la rencontre il y a 9 ans entre deux personnes. L'un issu de l'internet, Jean-Charles Kramfels qui avait une première expérience réussie chez Boursorama. Et Fabien Folio qui lui avait sa propre affaire de réseau de franchise de coffee shop. Ici, de numéro 1 sur internet, de vente de café, de machines et accessoires pour cette boisson envoûtante, a décuplé son activité sur les 5 dernières années. Au terme d'un appel d'offres, Maxi Coffee a rapidement fait le choix d'une logistique plus adaptée à son évolution, retenant plusieurs prestataires dont Alvé et son partenaire Eticoncept. Monsieur Cubier s'est orienté vers une solution d'automatisation complète de la préparation de commandes recouvrant 80% des ventes. Les 20% restantes concernent des colis hors gabarit. Cette étude m'a amené à identifier un certain nombre de prestataires pour le convoyage, pour l'impression, pour l'emballage automatique, compétitifs en termes de prix et également en termes de consommables. Donc c'est ce qui m'a permis de démarrer sur un bon pied dans la relation commerciale avec Eticoncept. Découvrons en détail les différents aspects de cette chaîne logistique. En amont, trois types de contenants sont utilisés. L'impression de l'étiquette apposée sur les cartons est assurée par deux systèmes d'impression pose ETI 3000 TB, pose-côté. Ces systèmes, dotés de blocs d'impression Zebra ZE500, délivrent une étiquette code barre à numéro unique, incrémental. Ce code barre permettra d'identifier le carton tout au long du cycle de préparation. Un petit peu plus loin, il y aura un lecteur de code barre qui va lire ce support. et qui va dire, tiens, ce support, c'est un grand carton, c'est un petit carton ou c'est un bac, je peux y mettre telle commande. Donc ces lecteurs de code barre, comme le premier là-bas, vont permettre de lire l'étiquette et d'indiquer au système qu'est-ce qui doit aller dans la commande de Mme Durand. Donc la commande de Mme Durand, ici, le lecteur va lire le code barre et va demander au logiciel, est-ce que dans cette gare-ci, dans cette zone-ci, il y a des produits qui doivent aller dans la commande de Mme Durand ? Oui, à ce moment-là, le carton va venir jusque-là et va aller dans cette allée. Non, il va regarder si, éventuellement, il doit aller dans cette gare-là et si, aucune des deux, il ira jusqu'au bout pour aller à la troisième gare. Une opératrice va, à l'aide d'un pocket PC, flasher les différents supports de préparation, ce qui va avoir pour effet de lui indiquer des produits à prélever selon un chemin piquing. Là, elle va repérer le code barre, elle va scanner, indiquer la quantité qu'elle prend et le positionner dans le contenant qui lui indique le système. Elle va le poser dedans, elle va scanner le contenant et son piquing est terminé. Là, on arrive en parcours final, phase finale de préparation. À ce niveau-là, tous les contenants qui ont l'ensemble des produits correspondant à la commande de la personne vont sortir par ce convoyeur-là. Deux opérations simultanées, le contrôle pondéral et la dépose VL automatique. Voilà. Une fois que le code barre est lu, l'information va être envoyée toujours au logiciel qui va interpréter la commande correspondant à ce numéro de support pour pouvoir éditer le bon de livraison. Donc en fait, c'est des rouleaux de papier, là, comme vous voyez ici, sauf qu'ils ne sont pas autocollants et dessus, on va pouvoir imprimer le bon de livraison. Les commandes bien au chaud dans les cartons, vérifiées, contrôlées, se dirigent maintenant vers les circuits d'expédition. Il va y avoir deux circuits. Un circuit où les cartons petits et grands vont être envoyés pour être emballés automatiquement et un circuit où les caisses vont être envoyées pour être préparées manuellement. Une fois que les colis ont été fermés dans cette machine, ces derniers vont sortir de cette machine et arriver successivement sous cette imprimante. Donc là, toujours le même système, le code barre est lu du support de préparation, arrive et bien calé sous l'imprimante. Et là, le système va détecter que, à ce support, c'est la commande de Mme Durand et que Mme Durand, il lui faut l'étiquette de transport, Pronopost, La Poste, Mondial Relais, celui qu'elle aura choisi. Il y aura un brin pour La Poste, un brin pour Pronopost et un brin pour les autres transporteurs. Au niveau de l'appropriation des équipes de cet outil, c'est vrai que ça a été... Au début, il y a eu des petites résistances au changement. Tout le monde, aujourd'hui, s'accorde à dire qu'on travaille dans de meilleures conditions qu'on travaillait auparavant. On a un poste de contrôle qui nous permet d'actionner des leviers pour ralentir, accélérer la cadence de sortie des cartons et l'arrivée dans les gares. C'est un outil qui est en accord avec leur rythme.